La vidéo de son retour en Catalogne fait les choux gras de la presse locale. Cette scène a évidemment de quoi interroger. En réalité, l'international français ne fait que répondre à la requête de son club, qui l'a convoqué pour participer à l'entraînement. En effet, même s'il a notifié le Barça dans les temps, le 31 juillet, de son intention d'activer sa clause libératoire de 50 millions d'euros cet été, Dembélé est toujours sous contrat avec le champion d'Espagne en titre. Déçus par la tournure des événements, les Blaugrana prennent un malin plaisir à retarder le départ de l'ancien Rennais, qu'ils rêvent même d'envoyer en Arabie Saoudite au nez et à la barbe des Parisiens. Jusqu'au 21 août ? Dans cette optique, le club catalan fait le mort et a visiblement décidé de ne pas répondre pour l'instant au PSG, qui lui demande différents documents pour boucler la transaction et pouvoir finaliser au plus vite l'arrivée de Dembélé. Ce « petit jeu » pourrait durer encore un moment, d'après le journal Mundo Deportivo, le Barça peut en effet légalement, retenir Dembélé jusqu'au 21 août. Le but recherché en BT le PSG, est évidemment atteint puisque ce sont autant de jours de perdus par le joueur pour s'acclimater à sa nouvelle équipe et effectuer ses débuts. Pour l'heure, le natif de Vernon a toutefois décidé de se montrer irréprochable et fait tout pour respecter les obligations imposées par son employeur en veillant à ne pas se mettre à la faute. Reste à savoir quelle serait sa position si ce feuilleton venait à s'éterniser. A noter que le Barça essaie aussi par ce biais-là de mettre la pression sur lui en réclamant une répartition plus avantageuse pour le club du montant de sa clause libératoire, 50% pour chaque partie à l'heure actuelle. Dans le passionnant entretien accordé à Mundo Deportivo, André Curie a notamment évoqué la carrière de Neymar. L'agent brésilien connaît bien son compatriote puisqu'il a participé à son transfert au FC Barcelone, où il a également été dirigeant pendant quelques années. Il a regretté que le Ney ait fait le choix de l'argent en 2017, assurant qu'il aurait remporté le ballon d'or s'il était resté en Catalogne. Mais il a aussi expliqué pourquoi il ne réussissait pas autant à Paris qu'au Barça. Au Barça, avec les joueurs et l'organisation qu'il y avait à l'époque, Neymar était dans la position de celui qui jouait le 1 contre 1 pour s'ouvrir le chemin du but. A Paris, il perd trop de temps loin du but. Il redescend trop loin pour le récupérer. En plus, là-bas, il a eu beaucoup plus de blessures parce qu'il prend plus de coups. Le Barça lui offrait plus tactiquement et il avait le respect de tous. Et puis, il est arrivé à Paris et ils lui ont donné les clés. Ils le laissent aller partout sur le terrain parce que c'est un crack mais ce n'est pas productif pour l'équipe. Il perd trop d'énergie loin du but. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez trouvé cela utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de partager cette vidéo avec vos amis. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser dans la section commentaires ci-dessous, je me ferai un plaisir de vous répondre. Enfin, si vous souhaitez être informé de mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo.